Salut à toutes et à tous, je suis ZubinBus.ce et aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tutoriel comment télécharger et installer OBS. OBS qui est un logiciel pour capturer votre écran pour le filmer, qui est 100% gratuit et 100% légal. Donc pour cela, vous allez aller sur Open Broadcaster Software, le lien dans la description, et vous allez cliquer sur le bouton télécharger, OBS Multiplatform. Attention, je vous conseille le Multiplatform. OBS 0.637, il est un peu plus compliqué à utiliser, alors que celui-là, c'est le meilleur. Donc vous prenez pour Windows 7, 8, 10, OCS ou Linux, en dépend de votre système d'exploitation. Donc moi je vais prendre celui-là. Vous faites comme moi si vous avez Windows. Ensuite, vous allez cliquer sur Ouvrir une fois le téléchargement terminé. Donc il met un peu de temps. Télécharger, télécharger, Open Broadcaster Software. Donc comme je l'avais dit, il sera dans la description. Donc c'est celui-là qu'on est en train de télécharger. Bon. Il repousse le monde. Donc je vous retrouve après cette petite coupure car le téléchargement est terminé. Donc, je l'ai mis sur le bureau. OBS MP 0.12.3 installeur.ex. Ok, tais-toi. Alors, vous allez ouvrir. Oui. A ce moment-là, il va vous faire l'assistant d'installation. Ne craignez rien, il n'y a aucun problème. C'est 100% sécurisé. Vous faites Next. Ensuite, vous faites I agree. Et à ce moment-là, il va démarrer l'installation. Donc moi, je ne vais pas le faire vu que je suis en ce moment en train d'utiliser OBS. Mais vous, vous faites I agree. il va installer le logiciel. Et ensuite, vous faites Finish. Donc moi, j'annule le. Yes. Voilà. Donc, à ce moment-là, vous ouvrirez votre OBS. Donc moi, c'est fait. Et maintenant, vous allez devoir le paramétrer pour qu'il puisse sauvegarder et filmer vos jeux vidéo. Vous allez dans paramètres. Général. Français. Voilà. Thème défaut. Flux. Le flux, c'est si vous voulez diffuser sur YouTube en direct. Donc moi, j'ai déjà rempli le formulaire. Mais je ne peux pas le montrer. Donc, sortie. Alors, dans sortie. Donc, vous allez mettre en MP4. Par défaut, c'est FLV. Vous allez devoir mettre en MP4. Pourquoi ? Parce que FLV risque de ne pas être lu par votre ordinateur, à moins que vous ayez une application adaptée ou bien que vous perdez votre temps avec OBS à le convertir en MP4. Donc, vous pouvez être en MP4, ça va beaucoup plus vite. Audio. Alors, audio. C'est là que tout va se jouer. Vous allez entrer votre sortie audio. Donc moi, ce sont des haut-parleurs. Et, périphérique audio, micro. Vous définissez votre micro vidéo. Donc, j'utilise actuellement raccourci. Vous pouvez mettre des raccourcis. Avancez. Avancez. Vous faites rien normalement. Et voilà. Donc, les trucs qu'il faut vraiment faire, c'est micro-internes et haut-parleurs. Ensuite, vous faites appliquer lorsque vous avez modifié les paramètres que vous vouliez. Appliquez. Et vous faites OK. Mais, vous allez cliquer peut-être sur arrêter l'enregistrement ou commencer l'enregistrement. Mais, il ne va rien filmer. Pourquoi ? Vous allez faire, vous allez cliquer ici sur plus. Et vous allez ajouter capture d'écran, capture de fenêtre ou capture de jeu. A vous de voir. Donc, je vous conseille capture de jeu et capture d'écran. Ce sont les deux meilleurs. Ensuite, capture de fenêtre, c'est pour l'assistant d'installation, par exemple. Non. Non, non. Non. Capteur de fenêtre, ça sert pas à grand chose. C'est image. Vous mettez image, capture d'écran, capture de jeu. Comme moi. Et ça marchera. Table de mixage. Bon. C'est pas très intéressant. Table de mixage, c'est si vous voulez faire, si vous voulez modifier les filtres ou les propriétés. Donc, moi, je ne vais pas le faire, ça sert à rien. Et voilà. Donc, si vous cherchez des mises à jour, vous faites là. Vous cliquez ici. Il va vous les rechercher. Donc, moi, j'ai déjà la dernière version, vu que j'ai installé il y a pas très longtemps. Et donc, maintenant, je vous explique cela. Commencez le streaming. C'est quand vous faites en direct sur votre chaîne YouTube. Sur votre chaîne YouTube. Vous cliquez ici et ça va le commencer en direct sur votre chaîne. Arrêtez ou commencez l'enregistrement. Donc, commencez l'enregistrement. Commencez à tourner les vidéos. Là. Hop. Commencez la vidéo. Paramètres. C'est comme ici. C'est pour accéder aux paramètres. Quitter OBS. C'est pour fermer la fenêtre. Alors, afficher les enregistrements. Il va vous afficher tous les enregistrements que vous avez. Donc, c'est vraiment pratique. Mais, ça ne va pas nous intéresser là dans la vidéo. Donc, voilà. Alors, une petite précision. Au moment où vous avez téléchargé OBS sur le site, s'il vous dit que vous avez une mauvaise version de DirectX et qu'il vous montre un lien de téléchargement, vous allez devoir le télécharger et installer DirectX. Pourquoi ? Parce que DirectX va vous permettre de vous permettre de pouvoir filmer et faire des directs sur votre chaîne. Donc, vous téléchargez. Donc, c'est aussi sur le site de Microsoft. Oui, je crois que c'était ça. Oui, c'est le de Microsoft. Donc, c'est gratuit. Et c'est sécurisé. Ne vous inquiétez pas. Vous installez comme pour OBS. Et voilà. Vous relancez l'assistant d'installation OBS. Et ça marchera. Donc, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. J'espère que je vous aurez bien aidé sur ce coup-là. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de laisser un petit pouce, un petit j'aime et un petit commentaire si vous voulez. Donc, salut !